L'une des questions les plus intéressantes à laquelle de nombreux hommes sont souvent confrontés dans la vie est la simple question de savoir ce qui se passe dans notre esprit. C'est une question que beaucoup d'hommes ont consacré leur vie à comprendre, et ils y réfléchissent souvent à un point tel que cela tourne à l'obsession. Peut-être avez-vous trouvé cette vidéo parce que vous vous posez la même question. Heureusement, aujourd'hui, nous démystifions ces questions en examinant certains des facteurs psychologiques les plus importants concernant les femmes que vous devez absolument connaître. Vous remarquerez qu'au cours de cette vidéo, vous rencontrerez de nombreux moments, ah ah, où vous pourriez réaliser quelque chose ou voir le monde des rencontres à travers une toute nouvelle lentille de clarté. Assurez-vous donc de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ces faits. Vous serez certainement agréablement surpris de constater à quel point les femmes sont simples. Mais tout d'abord, répondons à une question très importante. Les hommes et les femmes pensent-ils différemment ? L'une des plus grandes différences entre les hommes et les femmes réside souvent dans le processus de réflexion qu'ils adoptent pour les aider à résoudre différents problèmes. Les femmes sont notoirement émotives, alors que les hommes sont souvent plus logiques. Mais cette tendance semble avoir changé. Aujourd'hui, on trouve des femmes logiques et des hommes plus émotifs. La raison de ce changement est en fait influencée par une série de facteurs différents. L'un de ces facteurs est le système hormonal. En effet, les femmes produisent généralement des niveaux élevés d'oestrogènes. Et les oestrogènes entraînent souvent un manque de confiance en soi, ce qui pousse automatiquement le processus de réflexion à être plus émotionnel. Les hommes, qui sont pleins de testostérone, ont souvent plus confiance en eux et, comme ils se considèrent comme tels, ils prennent souvent un rôle de leader. Cependant, le phénomène va encore plus loin et peut être retracé jusqu'à une petite partie du cerveau appelée l'amygdale. L'amygdale est chargée d'absorber toutes les informations et de les diffuser dans tout le cerveau. En général, c'est le côté droit, plus faible en émotions, qui réagit en premier. Ce phénomène se produit aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais ces dernières réagissent souvent aux informations données par le côté droit ou côté émotionnel du cerveau. À l'inverse, les hommes attendent souvent que le côté gauche se mette en marche, et c'est ce côté logique qui dicte leurs prochaines actions. C'est pour cette raison que la plupart des gens pensent que les hommes et les femmes pensent différemment. Heureusement, les femmes ont quelques faits intéressants qui, si vous les aviez connus plus tôt, vous auraient rendu la vie beaucoup plus facile. Rejoignez-nous pour découvrir 11 facteurs psychologiques importants concernant les femmes, qui changeront votre perspective et votre perception du monde des relations amoureuses. Numéro 1. Les femmes sont plus émotives. Ayant déjà approfondi cette section, nous allons rester brefs. Si vous comprenez la raison logique de ce phénomène, il est inutile de le dire aux femmes. Il s'agit simplement d'une information à utiliser à votre avantage. Les femmes sont beaucoup plus émotives que les hommes, et elles ont tendance à prendre des décisions très impulsives et souvent erratiques. C'est une chose avec laquelle vous devrez apprendre à vivre. Et le problème est qu'il n'y a en fait rien que vous puissiez faire. Cependant, au lieu de vous laisser aller à ces jeux émotionnels et à ces schémas de pensée, vous pouvez simplement observer et laisser la situation se dérouler d'elle-même. C'est à ce moment-là que vous intervenez et que vous faites des suggestions logiques. Ainsi, lorsqu'une femme réagit émotionnellement à quelque chose, sachez que vous n'avez pas le pouvoir de changer sa réaction et qu'il est préférable de prendre un peu de recul et d'attendre que la tempête s'apaise. Deuxièmement, les femmes aiment les hommes qui ont l'air d'être des durs à cuire. Cela peut surprendre certains d'entre vous, mais les dommages émotionnels excessifs et la masculinité massive sont une grande source d'excitation pour les femmes. Les femmes aiment un homme qui semble puissant et fort et quelqu'un que les autres pourraient craindre lorsqu'ils sont dans la même pièce. Ce phénomène est également étroitement lié à de nombreux troubles psychologiques et ce n'est un secret pour personne que la plupart des femmes aiment les hommes abîmés. Oui, elles peuvent vous dire qu'elles ne veulent pas d'un homme qui souffre d'un traumatisme, mais biologiquement, elles veulent devenir le nourricier. Si cet homme a un comportement masculin excessif, elle voudra le changer. Ce n'est pas une raison pour devenir une personne toxique, car cette façade finit par s'estomper. Si l'homme ne change pas pour s'améliorer, les femmes finiront par ne plus vouloir l'aider. Ainsi, même si elle peut trouver un homme brisé et endommagé très attirant à un âge plus jeune, cette phase finit également par s'estomper. Ne devenez pas l'homme qu'elle doit sauver d'un mode de vie néfaste. Numéro 3. Elles aiment un homme qui joue les difficiles. Les numéros 3 et 2 de cette liste vont de pair et vous remarquerez que les femmes aiment les hommes qui jouent les difficiles. Comme les hommes, les femmes aiment la chasse et c'est souvent ce qui rend les nouvelles relations si amusantes et créent un sentiment d'incertitude. En effet, lorsqu'une femme se sent totalement sûre d'elle dans une relation, elle n'a plus aucune raison de rester. Enfin, à moins que vous ne soyez millionnaire, vos ressources créeront suffisamment de doutes dans son esprit pour qu'elle reste fidèle. Cependant, la plupart des femmes aiment vraiment qu'un homme joue les durs à cuire. Mais le jeu ne doit pas donner l'impression d'être joué. Votre vie doit être naturellement organisée de manière à ce que vous vous concentriez sur certaines choses importantes, ce qui donne l'impression que vous jouez à un jeu de séduction. Une fois que vous aurez maîtrisé cela, vous devriez remarquer une solide attirance entre vous deux. Et cela pourrait être un moyen de susciter encore plus d'attirance. Numéro 6. Les femmes sont émotionnellement plus émissions. Alors que beaucoup d'hommes ont une figure féminine influente dans leur vie, certains choisissent de suivre la voie de la masculinité au point d'embrasser certains des enseignements du tristement célèbre influenceur roumain et de son frère. Bien qu'il y ait une part de vérité dans les propos de M. Andrew Tate, c'est davantage la façon dont son frère Tristan traite les femmes qui montrent aux hommes comment s'y prendre pour sortir avec quelqu'un. L'idée est d'être très masculin, mais aussi de révéler le côté doux et sensible que les femmes veulent voir, parce qu'elles sont automatiquement plus vulnérables. Vous ne voulez pas que votre femme finisse par être aussi dure qu'un roc et devienne plus masculine. Et pour éviter cela, vous devez lui permettre d'exprimer ses émotions et lui apporter souvent un peu de soutien. Cela signifie également que lorsque vous discutez avec une femme, vous ne devez pas élever la voix, ni vous lancer dans des discussions inutiles. Vous voulez lui montrer que vous avez un côté masculin puissant qui lui apportera soutien et protection, mais qu'elle a toujours la liberté d'exprimer certaines de ses émotions. Même si vous n'avez pas de réponse claire à certaines de ses inquiétudes, l'idée est de comprendre qu'elle sera plus émotive. Si vous comprenez en même temps quelque chose comme son langage amoureux, ce sera encore mieux. Mais cela peut être très compliqué à comprendre pour certains hommes. Et si vous souhaitez voir une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section des commentaires ci-dessous. Respecter le comportement et la personnalité de l'autre est une chose qui donnera d'excellents résultats. Au lieu d'adopter une personnalité masculine de type bulldozer qui s'éteint souvent aussi vite que l'étincelle s'est allumée. Septièmement, les femmes ne s'attendent pas à payer. Ce point pourrait susciter un peu plus de haine de la part de certains membres de l'auditoire, en particulier ceux qui sont de nature plus féminine. Cependant, l'horrible vérité est que les femmes méprisent tout simplement le fait de se séparer ou de partager leurs ressources avec quelqu'un d'autre que leur famille proche et certains de leurs amis très proches. Malheureusement, cela signifie que vous devrez être celui qui partage le plus de ressources. Et c'est également attendu. Cela implique également que vous payiez, surtout pour les premiers rendez-vous, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de solide. Cependant, vous voulez qu'elles investissent également en vous et c'est à ce moment-là que vous devez décider de partager les choses. L'idée est que vous voulez qu'elles investissent également une partie de ses ressources dans la relation. Cela garantit qu'elles s'investissent, car nous accordons automatiquement de l'attention aux choses qui ont un rapport avec nos ressources. Les femmes peuvent proposer de payer lors du premier rendez-vous, mais elles ne s'attendent pas à ce que ce soit elles qui le fassent. Si elles doivent payer l'addition lors du premier rendez-vous, vous remarquerez peut-être qu'elles ne vous rappellent plus ou que la situation entre vous a changé et qu'elles se sentent désormais maîtresse de la relation. Vous ne voulez pas la mettre dans une position où elle doit assumer la responsabilité masculine. Cela pourrait avoir de mauvais effets sur la relation et, à terme, elle cherchera un partenaire qui lui donne le sentiment d'être une princesse dont on s'occupe. Avez-vous déjà réfléchi une seconde à la raison pour laquelle les femmes cherchent constamment à être des princesses ? Surtout lorsqu'elles grandissent. Les femmes sont beaucoup plus sensibles à la fantaisie et elles grandissent souvent avec les lunettes des contes de fées qui leur permettent de voir le monde à travers un ensemble différent de lentilles où elles s'imaginent être une princesse sauvée par le prince ou le roi lui-même. Ce fantasme s'installe dans son subconscient et la pousse à le désirer constamment, ce qui fait qu'elles recherchent un partenaire ayant des qualités qui lui permettent de se sentir comme une princesse. Heureusement, le fait d'être un gentleman naturel sans rien forcer devrait être plus que suffisant pour que les hommes jouent directement dans ce fantasme. Une fois que vous aurez commencé à vous concentrer sur ce fantasme que toutes les femmes nourrissent, vous serez en mesure de changer votre façon d'aborder les rencontres. N'oubliez pas que de nombreuses femmes choisissent le côté plus rebelle de la vie, mais cela ne signifie pas que le fantasme s'est estompé. Cela signifie simplement que son prince est désormais un peu plus rebelle, lui aussi. C'est pour cette raison qu'il est essentiel d'observer et d'apprendre à connaître quelqu'un, ce qui vous permet de découvrir ce qui l'anime dans la vie. Pour mieux comprendre ce qui motive les gens, on peut le résumer par l'acronyme RICE. Vous apprendrez ainsi que chaque personne sur la planète est motivée, soit par la récompense, soit par l'idéologie, soit par la contrainte, soit par l'ego. Une fois que vous aurez déterminé le principal facteur de motivation d'une personne, il sera d'autant plus facile d'exploiter ses fantasmes. Comprendre les motivations des gens, c'est aller très loin. Et si vous voulez que nous fassions une vidéo sur le fonctionnement du RICE, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. En entendant cela en tant qu'homme, vous pourriez penser que vous pouvez toucher une femme à n'importe quel endroit et qu'elle ressentira plus de sensations, mais il s'agit ici de sensations émotionnelles. Vous voyez, les femmes ont tendance à ressentir des sensations émotionnelles beaucoup plus profondes, ce qui explique en partie pourquoi elles sont aussi excessivement émotives dans certaines situations. Idéalement, vous voulez utiliser les informations des conseils précédents et suivants comme un moyen de toucher certaines de ses sensations et de vous assurer que vous laissez une marque active dans sa vie. Gardez à l'esprit que vous devez vous efforcer de laisser un héritage et un souvenir durable de vous dans sa vie si vous voulez qu'elles deviennent obsédées par vous. Enfin, il convient de mentionner que les femmes ressentent plus de sensations que les hommes à de nombreux égards, qui impliquent également le côté négatif de la vie. Chaque fois que vous êtes confronté à un échec, cela peut faire mal. Cependant, si une femme est confrontée au même échec, elle en est émotionnellement obsédée et c'est souvent ce qui peut lui nuire. Numéro 10. Elle s'attend à ce que vous fassiez le premier pas. Alors que la société évolue lentement et que l'autonomisation des femmes est encouragée par les médias sociaux et d'autres sociétés, les hommes pensent souvent que les femmes sont désormais à l'aise pour faire le premier pas. Cependant, ce n'est pas le cas. Et quoi qu'il arrive, elle s'attend toujours à ce que vous fassiez le premier pas pour l'attirer. Comme nous l'avons déjà mentionné, elle veut se sentir comme la proie. Et elle veut que vous soyez le chasseur. Toutes les femmes, quel que soit leur degré d'autonomie ou de réussite, désirent toujours cela. C'est pourquoi certains hommes ont beaucoup de succès auprès des femmes, quel que soit leur statut financier ou socio-économique. Cependant, une fois que vous l'avez accrochée en la chassant, elle s'attend à ce que vous restiez en retrait pendant un certain temps et c'est à ce moment-là qu'elle commence à vous courir après. Vous lui avez fait voir qui vous êtes et ce que vous êtes. Et elle veut maintenant être celle qui essaie de vous conquérir. Le grand problème de la société moderne est que la plupart des hommes manquent souvent de patience et cela devient impossible. Si vous pensez que les relations sont compliquées en raison de tous ces éléments mobiles, vous devriez simplement prendre quelques instants pour absorber les informations et vérifier son comportement. Heureusement, les femmes vous montreront ce qu'elles veulent et ce qu'elles désirent. Onzièmement, les femmes détestent l'ennui. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles nous vous disons souvent de vous assurer que vous avez une vie solide et que vous en avez une où vous pouvez faire venir quelqu'un et que les femmes détestent s'ennuyer. Oui, certaines d'entre elles vous diront qu'elles veulent passer du temps à la maison, mais elles veulent aussi une vie aventureuse et vous devez être celui qui peut leur offrir cela. En tant qu'homme, elle appréciera que vous ayez des amis proches et que vous soyez invités à faire des choses avec eux. Elle voudra en faire partie et cela lui permettra de voir qui vous êtes du point de vue de ceux qui vous sont chers. Les femmes veulent devenir amies avec des personnes en qui elles ont confiance et ce, simplement pour voir comment vous êtes et ce que les autres pensent de vous. Certes, cela signifie qu'elles peuvent être fortement influencées par les opinions des autres, mais cela vous reviendra si vous avez des amis loyaux et proches. Les femmes peuvent sembler compliquées et les hommes peuvent avoir exagéré ce point dans une certaine mesure. Cependant, le fait d'être vous-même et de vous concentrer davantage sur vous que sur les autres contribuera souvent à l'attirer. Mais assurez-vous que lorsque vous l'attirez, vous savez comment la garder excitée en regardant d'autres vidéos.